Bonjour, je vous présente le jeu Towers de JV Enterprise, sorti en 1993 sur les Atari ST et Falcon, et plus tard sur Game Boy Color. Donc le jeu a obtenu une note de 80% sur la Atari ST et à peu près 40% sur Game Boy Color. Donc c'est un jeu de type donjon et dragon, en vue 3D mais saccadé, et il y a 15 étages dans le jeu, et donc on va commencer dans le vif du sujet par voir l'introduction. Alors l'introduction, en fait ça raconte l'histoire de guerriers qui sont partis par bateau vers Dirathos pour aider les copains à une guerre contre Sargon, l'homme en noir. Donc pendant qu'ils étaient en bateau, ça subit une viande tempête avec des vagues de 6 mètres de haut, et s'il n'y avait pas un puissant magicien à bord pour les préserver, et bien en fait ils seraient coulés en pleine mer. Donc grâce aux sorciers, ils ont pu atterrir sur une île appelée Lamini, autrement dit la terre des tours. Et donc les habitants locaux, ils ont aidé à soigner leur blessure, donc il y a eu des, voilà, donc là l'intro raconte la suite, il dit qu'il y a une statue en l'honneur du magicien qu'ils a sauvés. Donc la terre des tours est très riche en fruits, en terres grasses, etc. Les habitants sont hyper sympas, et il y a des tours dont certains atteignent les nuages, et qui sont habitées par des seigneurs. Et plus la tour est haute, plus le seigneur est puissant. Alors le bateau va prendre plusieurs mois à trépas, et donc il faut que lui et ses compagnons cherchent du travail, donc ils vont dans une auberge proche. Mais malheureusement, enfin, donc ils vont miseriser dans une auberge proche, mais malheureusement ils ont peu de sous pour payer l'auberge, donc ils cherchent un emploi auprès du shérif de la ville. Donc voilà, ça raconte en gros ce qu'ils font pour trouver un emploi. Et là après ça raconte comment ils se retrouvent près d'une des tours, et donc voilà la suite. Donc incarnation, après introduction on fait l'incarnation, donc là on va choisir un personnage. Donc en fait quand on clique sur, vous voyez, quand on clique sur chaque, alors c'est 4 catégories, il y a le texte là, en fait, et à chaque fois on peut, à chaque fois qu'on clique sur la petite croix, là ça change des caractéristiques. J'essaie d'en prendre une où il y a des trucs assez intéressants, 17, 20, wait 34, wizard 9, alors je sais pas, 12, wait 24, 4, 10, 10, 6, wait 20, c'est pas puissant ça, strong, je vais reprendre un autre, 30, maintenant. Alors je vais essayer d'en prendre un avec beaucoup de magie, voilà celui-là il est pas mal. Voilà, on va démarrer avec ça. Et donc dans le jeu, vous voyez, il y a un panneau, avec différentes fonctions. Alors je vais vous raconter à quoi ça sert. Alors déjà là, c'est le panneau directionnel, on peut utiliser les touches du clavier pour ça. Donc les touches fléchées du clavier, là, pour tourner 45 degrés à droite, on utilise le bâton contre l'homme, enfin la touche contre l'homme, et 45 degrés à gauche, c'est la touche insert, enfin au moins sur PC. Voilà, donc là je fais ça. Donc là on démarre avec une grande, on démarre, en fait on vient de là, on vient du sud là, la sortie de la tour est dans plein sud. Et donc là, on commence par ramasser les petits cailloux là, voilà. Et on les met dans ces emplacements là en fait, on verra par la suite que ça servira. Donc là je vais vers l'ouest, là je vais vers le nord. Donc là je ramasse de quoi me sustenter. Voilà. Donc là j'ai un parchemin, hop. Alors je ramasse la fiole. Alors là il y a marqué Blue Potion. En fait, il faut savoir dans le jeu, c'est qu'il y a un sort qui permet de révéler ce que contient les... Alors les os, là ça ne m'intéresse pas. Donc là je me décale. Non, je vais par là plutôt. Là ça ne m'intéresse pas. Et en fait, il y a un sort qui permet de révéler ce que contiennent les fioles et les bijoux. Les bijoux, des fois on en aura des bagues. Alors là, il y a des bagues. Alors là, il y a du fromage. Je ramasse, hop. Il y a aussi du poulet. Voilà. Donc là, en fait, on est dans une deuxième salle. Et dans l'immédiat, là, on a un passage secret. Donc je vais vous montrer le passage secret. Hop. Et là. En fait, j'ai une épée. J'ai une épée, là. Donc là, je peux ramasser ça et ça. Ça et ça. J'ai une épée. L'épée, enfin une dague plutôt. Je peux ramasser les boîtes, là. Hop. Et donc là, je retourne, hop, par là. Hop, c'est ça. Donc là, j'ai dit que j'allais au nord. C'est ça. Je vais au nord. Dans l'immédiat, hop. En fait, la nourriture, il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc on a vu déjà une salle secrète dans laquelle se trouvait... De la nourriture et puis... Il a 20 ans, là, il y a un monstre. Donc je vais attendre qu'il passe et je vais le tuer. Voilà. Alors, je ne ramasse pas les gourdins pour l'instant. Alors là, il y a une salle. Là, il y a quelque chose. Hop. Donc là... Il y a normalement un passage secret. Hop. On sépare le passage secret. Voilà. Là, je vais trouver un autre parchemin. Et on va trouver, et dans notre parchemin, il y a le premier sort. Donc je prends le parchemin, je le mets sur moi. Voilà. Ça, c'est un premier sort. Et tout le long du jeu, vous avez des parchemins avec des sorts. Ou alors des indications sur le jeu lui-même. Donc là... Je connais l'étage 1 par cœur. Donc c'est pour ça. Alors là, je vais mettre ça là. Hop. Là, je ramasse ça. Je vais pouvoir mettre la nourriture dedans. Alors, je fais un clic gauche. Je fais un clic gauche sur le sac pour... Pour mettre les différentes... Les différentes choses dedans. Voilà. Ça. La nourriture, je la mets là, par exemple. Hop. La fiole. Alors, normalement, là, j'ai autre chose. Voilà. Il faut utiliser la nourriture avec parcimonie. Donc voilà. Bon, ben là, c'est pas la peine. Je vais jeter ça là-bas. Hop. Je vais ramasser la nourriture. Je ramasse l'armure. De toute façon, les bottes en cuir, elles se valent. A chaque fois, vous trouvez un... Donc voilà. Donc là, je vais par là. Normalement, il y a un monstre, là. Alors, déjà, je l'appelle... Ce monstre-là, je l'appelle Trugothite. Il y en a quatre dans ce niveau-là. Voilà. Il y en a quatre dans ce niveau-là. Donc là, j'avance toujours. Donc là, on a tué le deuxième. Alors là, je trompe sur... Euh... Là. Donc là, je peux continuer dans l'immédiat. Je fais continuer tout droit, là. Voilà. Je continue tout droit. Je fais par là. Là, il y a une porte. Alors. Ah, en fait, ils disent... Un conseil pour les niveaux suivants. Voilà. Un conseil pour les niveaux suivants, en fait, c'est... Alors, là, je suis où ? Je suis là ? D'accord. Il faut que j'appuie sur ce bouton-là. Pour les niveaux suivants, il faut... Il faut faire preuve de... Enfin. Donc, les trois premiers niveaux sont... Sont très faciles, en fait. Mais les quatre, cinq, six, ça devient beaucoup plus corsé. Pour terminer un niveau, il faut... Il faut... Il faut... Ah, qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai... Bon, ok. Pour terminer un niveau, il faut une heure. Alors que pour les trois premiers niveaux, il faut... Moins de... Enfin. Pour les trois premiers niveaux, il suffit juste... Ouais, j'ai fait une bêtise. Donc, ça, c'est la clé qui se trouve là. Donc, là, je vais par là. Là, je peux aller par là. Au plein sud. Ok. Là, j'ai terminé tout ça. Donc... Ah oui, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose que je vais vous montrer. Donc, il y a une autre salle secrète, là. En fait, dans ce niveau-là, il y a deux salles secrètes. D'accord ? Je ne dis pas de bêtises par là. Hop. Voilà, c'est là. Il y a une salle secrète, ici. Et là, il y a une bague. Et en fait, cette bague-là, c'est une bague d'argent. On ne sait pas ce qu'elle contient d'autre. D'accord ? Où est-ce que je suis, là ? Il faut que j'aille... Il faut que j'aille à l'ouest. Voilà. Donc là, je vais au nord. Et là... Donc là, j'ai tout terminé, je crois. Si je ne dis pas de bêtises... Ok, ça, je suis allé. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Donc là, j'ai tous les items qu'il me faut. Je n'ai plus qu'à aller à la sortie. Donc là, on a trois monstres. On a tué trois monstres pour l'instant. Trois ou quatre, je ne sais pas. Je ne sais plus. Enfin bon, bref. En tout cas, on n'a pas perdu trop d'énergie. Vous voyez ? 32 sur 32. Hit. 8 mana. 10. Weight. Donc là, c'est le... Weight, c'est le... Alors, je vous indique ce que c'est. Donc Andro, c'est mon personnage. Niveau 1. Donc plus on tue des monstres, et plus on monte en niveau, en fait. Hit, c'est l'énergie que j'ai. Weight, c'est ce que je peux transporter. Donc, j'ai 10 kilos sur 34. Mana, c'est la puissance de ma magie. Alors, maigre alert. Alors, ça veut dire que là, je peux commencer à manger quelque chose. Donc, je refais là. Full alert. Concentration, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Dextérité. Wizard, c'est pour la magie. Donc, au-dessus de 10, c'est pas mal. Mais par contre, ça n'indique pas le niveau d'expérience. Alors, c'est ça qui est un peu embêtant dans le jeu. C'est qu'on ne sait pas le niveau d'expérience qu'on a. Pour atteindre le niveau suivant. C'est un petit peu le... Alors, là, il y a un quatrième monstre qui va apparaître, là. Normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Normalement, il y a un quatrième. Non. Est. Coucou, je suis à l'est, là. C'est pas à l'est, il faut que j'aille. Si, c'est ça, c'est à l'est. Bon, ben, c'est bon. Il n'y en a que trois. Donc, voilà. Alors. Là, aux alentours de la porte de fin de niveau, en fait, à chaque fois, on a un code. Et ce code, là, c'est pour indiquer... C'est pour un jeu d'échecs. Donc, vous voyez, c'est les positions d'un jeu d'échecs. Donc, vous le revez à la fin d'étage que vous avez un truc comme ça. Alors, ensuite. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Donc, j'ai des sorts, là, en fait. Enfin, j'ai deux objets dont je ne sais pas quel est le pouvoir magique. Vous voyez ? Là, ça met Silver Ring. Et là, ça met Blue Potion. En fait, j'ai appris dans le niveau supérieur qu'il y a un sort qui s'appelle l'Alle Cube. Qui permet de dire quelle est la nature d'un objet comme ça. Waver Fall Ring. Alors, ça, en fait, ça veut dire que c'est une bague qui permet de tomber sans problème. Et là, si j'utilise... Alors, bon. Donc, voilà. Et là, on fait pareil avec celui-là. Vous faites... Alors, je vais dormir un peu. Donc, ce sort-là... Alors, je ne sais pas combien il utilise, ce sort. Donc, je refais. Là, l'Alle Cube. Donc, on a vu qu'on a... On a peut-être pas assez de mana, là. Pas assez de mana. Donc, je vais redormir un peu. Et s'il faut... Il faut 6... Il faut 6... Enfin, ce sort-là utilise 6 points de mana, en fait. Donc, je vais redormir un peu. Bon, voilà. Donc, en gros, c'est ça le principe. Vous tapez sur l'Alle Cube. L'Alle Cube. Pour révéler ce que c'est que telle ou telle chose. Enfin, l'Alle Cube, ça sert, en fait, à révéler le sens de certains items. Qui sont les bagues magiques, les caoliers magiques et les potions. Voilà. Donc, je vous en ai terminé avec ce niveau... Enfin, cette introduction et ce niveau 1 de Towers. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Towers. Ah, pardon. J'ai oublié de préciser quelque chose. Donc là... Là, j'ai oublié de dire que là, c'est là où vous mettez vos armes. Là, on met les cailloux. Parce que des fois, on a également... On peut avoir un lance-pierre. Donc, les cailloux, ça sert avec un lance-pierre, par exemple. Ça permet d'aller plus rapidement, de tirer plus rapidement sur un ennemi. Là, c'est que vous mettez votre bague. Là, vous mettez les habits. Les habits et casques, éventuellement. Là, les sacs. Avec ce que contient. Donc, pour dormir, on fait un clic droit sur le personnage. Voilà. Et pour ouvrir un sac, on fait un clic droit également. Là, on a vu. Là, c'était pour les sorts. Là, c'est pour les directions. Là, c'est pour... De phraser les sorts. Alors, il faut cliquer sur le bouton gauche, là, pour voir un sort. Si je clique, ça... Voilà. Ce bouton gauche, là. Donc, on a deux sorts disponibles. Voilà. Et puis là, c'est les phrases que contiennent... Enfin, que... Par exemple, si je clique là. Blue potion. Si je clique là. Voilà. Donc, à chaque fois... Alors, quand on a révélé un anneau ou une boisson, en fait, le vrai nom réapparaît. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.